Salut à tous, c'est Monsieur Matos, championnat du monde des coiffures de merde. Bienvenue dans ce troisième épisode sur le thème des tentes. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui fait souvent l'objet de réponses un peu préconçues, à savoir, faut-il une tente 3 places lorsqu'on part à 2 ou une tente 2 places lorsqu'on part en solo pour pouvoir loger ses affaires ? Faut-il prendre une place supplémentaire ? C'est pas ça le thème du troisième épisode, t'avais dit que tu parlerais des tissus... Oui bah j'ai changé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui se posaient cette question, les tissus c'est un peu plus touchy, il y a moins de monde qui se pose la question, bref. Ah non mais moi je m'en fous, tu t'arranges avec eux après. Bon, ouais c'est ma chaîne. Ah mais tu fais comme tu veux, si tu prends un programme et que tu te rends compte après coup qu'il était merdique. Euh, ouais. Oh et puis merde générique. Donc à cette question, faut-il prendre une place de plus que le nombre de personnes qui vont dormir dans cette tente ? Et bien la réponse, c'est ça dépend. Oui ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Et j'ai voulu traiter de ce sujet parce que très souvent sur le groupe Facebook Le Bivouac, on a des gens qui viennent nous trouver parce qu'ils cherchent une tente deux places ou une tente trois places, plutôt que de nous dire je cherche une tente pour une personne, pour deux personnes ou pour trois personnes. Et quand on pose la question de cette façon-là, et bien on passe à côté d'un truc très important parce que mettons que vous partiez à deux par exemple, et bien dans certains modèles de tente, effectivement il va vous falloir la trois places si vous voulez avoir la place pour vos affaires, et dans d'autres modèles, et bien la deux places sera largement suffisante. Donc je trouve plus logique, ou en tout cas plus efficace, de dire à combien on veut utiliser cette tente, plutôt que de demander directement une tente, une place, deux places ou trois places. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'en hiver c'était souvent préférable d'avoir plus de places, parce que en hiver on a souvent plus d'équipements, et surtout des équipements plus volumineux, la doudoune, le sac de couchage, même les sacs à dos, que du coup pour ce qui est des tentes hivernales, très souvent je conseillais à deux de prendre une trois places. Une petite chose qu'il faut avoir à l'esprit concernant le nombre de places dans une tente, et ça ça concerne pas les hivernales mais vraiment les tentes en toute saison, c'est qu'on est beaucoup plus confortable en solo, tout seul, dans sa tente, une place, que à deux dans une deux places, et on est aussi plus confortable à deux dans une deux places, que à trois dans une trois places. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai réinvité. Attends, deux secondes. On est beaucoup plus confortable en solo, tout seul, dans sa tente, une place, que à deux dans une deux places. On peut tromper une fois mille personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois mille personnes. Et on est aussi plus confortable à deux dans une deux places, que à trois dans une trois places. Mille personnes. Du coup, en hiver, potentiellement, certaines tentes solo pourront vous suffire si vous êtes seul, mais je l'ai dit, très souvent, les tentes hivernales sont moins confortables que les tentes trois saisons, et donc la plupart des gens en solo vont préférer, et à juste titre, une tente deux places en hiver. Par contre, à deux, il faut vraiment, vraiment envisager une trois places. En trois saisons, ce n'est pas du tout la même histoire, et en fonction de la forme de tente, eh bien, il va falloir ou pas prendre une place de plus. Donc là, je vous propose de passer en vue les différentes formes de tente qu'on a vues dans la première vidéo, pour vous expliquer quel va en être le confort réel. Donc dans ce premier épisode, je vous disais que la forme la plus courante dans les tentes de randonnée, ce sont les dômes autoportants, et je vous disais aussi que l'avantage de cette forme de tente, c'est qu'à surface au sol équivalente, eh bien, on a souvent un plus gros volume, et donc un meilleur confort, et donc très souvent, dans ce type de tente, les dômes autoportants, eh bien, la deux places, par exemple, va être suffisamment confortable à deux, la trois places à trois, la version solo tout seule. La petite exception, mais il y a une vraie raison à ça, c'est la MT900 de chez Decathlon, qui, dans sa version deux places, est suffisante à deux, dans sa version trois places, à trois, mais qui, dans sa version solo, est un peu limite, et ce pour deux raisons. Déjà parce qu'elle est moins large que ses concurrentes, et puis aussi parce que, dans les autres versions, ce sont bien des dômes autoportants, alors que la version solo est un dôme semi-autoportant, et on va le voir juste après, les dômes semi-autoportants, très souvent, à surface équivalente, sont moins confortables. Quand j'ai fait le premier épisode de cette série sur les tentes, vous avez pu voir que j'ai monté plus d'une vingtaine de tentes, et bien, parmi les dômes autoportants, finalement, l'une des moins confortables, c'était la nôtre, la Copper de chez Big Agnes, avec laquelle, pourtant, on a vraiment zéro problème de confort. On la trouve très bien calibrée quand on part en couple, que ce soit en itinérance, à pied, ou en kayak, comme vous l'avez peut-être vu dans une autre vidéo. Du coup, celle-là, elle est suffisante à deux, mais j'ai trouvé que la Uba Uba NX de chez MSR, ou la Dagger chez Nemo, par exemple, était déjà plus confortable, plus large, surtout. Donc, j'estime vraiment que dans ces modèles de tentes-là, la version solo suffit quand vous êtes seul, la 2 places quand vous êtes à 2. Et dans cette catégorie, finalement, la plus confortable, c'était la Treka UL de chez Azimut Outdoor, qui est vendue chez Shulanka, alors qui est certes plus lourde que les autres, et puis pas au même niveau de finition. On reste sur une tente premier prix, un peu dans le même esprit que la MT900 Decathlon. Mais pour le coup, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment une tente très très confortable à deux, très très large, surtout. Et d'ailleurs, je le redis, pour cette tente, que ce soit dans la version 1 place, 2 places, ou 3 places, vous avez toujours mon code promo, qui est toujours valable, et que je vous remets dans la description de la vidéo, et avec lequel vous avez 20% de réduction, ce qui vous fait vraiment une tente très très correcte, à un prix plus qu'abordable. Alors, je ne suis pas là pour faire le détail des longueurs et largeurs de chaque modèle. Ouais, non, on ne va pas avoir le temps là. Ça, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que sur ces modèles de tente, globalement, ce n'est pas forcément utile de prendre la 3 places si vous êtes à 2, la 2 places si vous êtes en solo. Et vu qu'elles ont toujours 2 entrées, 2 absides, et bien, ça vous permettra en plus d'être sûr d'y loger vos sacs à dos. Et peut-être même que selon la taille de vos matelas et de vos sacs, vous réussirez, comme nous, à mettre les sacs à l'intérieur de la chambre. Ça, bien entendu, ça dépend de vos habitudes de rando. En itinérance, le plus souvent, on a un sac compris entre 40 et 60 litres. Ça, c'est un peu la fourchette large. Et bien, si vous avez un matelas standard, c'est-à-dire d'un mètre 80 et un sac à dos de 40 litres, vous avez globalement de grandes chances de réussir à caler vos sacs à dos à l'intérieur de la tente. Nous, pendant très longtemps, on a eu des matelas d'un mètre 20. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, je vous invite à voir ma vidéo que j'avais faite il y a un moment sur les matelas de randonnée. Du coup, forcément, nos sacs à dos allaient sous nos jambes. Et donc là, on avait une place folle. Maintenant, on a des matelas plus longs. Eh, c'est qu'on a plus 20 ans, hein ! Mais d'une manière générale, qui ne vont jamais dépasser un mètre 80. Donc, on a encore la place pour nos sacs à dos. C'est certain que si vous cumulez un grand matelas et un sac à dos de 60 litres, bon, le sac, il faudra qu'il aille dans les absides. Mais bon, tout ça, j'y reviendrai plus tard. Les dômes semi-autoportants, par contre, c'est pas du tout la même histoire. Et à surface au sol équivalente, on aura quelque chose de beaucoup moins confortable. Et c'est ce qui fait que pour des périples longs, au-delà de la solidité de la plupart de ces tentes qui sont quand même des ultra légères, eh bien, d'un point de vue du confort, je vais éviter de les conseiller à moins de prendre une place de plus que le nombre de dormeurs ou de dormeuses. Les versions de place, je trouve qu'elles vont manquer de confort à deux. Mais encore une fois, le confort, c'est une notion très, très personnelle. Et certains pourront très bien s'en accommoder. Au final, ces tentes-là, qui sont quand même très, très légères, eh bien, je vais souvent les conseiller en deux places à des gens qui partent majoritairement en solo, mais qui veulent de temps en temps se laisser la possibilité de dormir à deux. Hum, les coquins. Parce que bon, c'est évident que la plupart des gens ne vont pas avoir 50 tentes. Ils vont essayer de tout faire avec une seule et même tente. Et quand des gens font à la fois du solo et des randos à deux, eh bien, je leur demande toujours, et ça, c'est une question que vous pouvez vous poser, quel est le pourcentage d'utilisation en solo et à deux ? Si 80% de vos aventures se font à deux et que dans 20% des cas, vous partez en solo, à mon sens, mieux vaut partir sur une vraie de place qui soit confortable à deux. Donc, par exemple, les deux motoportants dont on a parlé et qui se situent, alors la moyenne, elle va être autour d'un kilo sept. Les tentes premier prix, MT900 ou Treka UL, on va être autour de deux kilos. Vous allez avoir des modèles plus légers, par exemple, la Copper, la nôtre, c'est l'ancienne version qui est à un kilo trois. La version actuelle est à un kilo quatre. Donc, si on garde la moyenne d'un kilo sept, bon, à deux, ça reste très raisonnable. C'est sûr qu'en solo, vous serez plus chargé, mais d'un autre côté, le solo représente peu de votre utilisation. Donc, peut-être que vous pouvez vous permettre de vous surcharger à ces rares moments. Ou alors même, et ça, je le conseille souvent, d'enlever la toile intérieure, de ne prendre que le double toit de façon à s'alléger facilement de 500, 600 grammes ou quoi. Donc, ça, ça peut être aussi une bonne option. Si par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, vous partez à 80% en solo et que de temps en temps, vous voulez vous laisser la possibilité de partir à deux, j'ai rien dit. Eh bien là, effectivement, les semi-autoportantes dont on a parlé, je trouve que c'est une très bonne option parce que, d'une manière générale, on va être entre 900 grammes et 1,1 kg à peu près. Du coup, des poids largement portables en solo. Et pour les 20% de vos aventures où vous allez être à deux, eh bien, vous aurez un peu moins de confort. Évidemment, le poids que chacun peut et surtout accepte de porter, c'est une notion très personnelle aussi, tout comme le confort. Mais bon, d'une manière générale, j'ai tendance à dire à des gens qui partent en solo que c'est pas mal d'éviter de dépasser 1,5 kg sur une tente 3 saisons pour une personne. Et du coup, très souvent, si on reste dans des tentes à arceaux, eh bien, le gain de poids va forcément passer par une perte de confort. Sur les tentes montage bâton, alors, on a généralement moins de volume et donc moins de confort que dans un dôme autoportant. Mais très souvent, ce volume est compensé par une plus grande surface au sol. Et du coup, très souvent, on va pouvoir se contenter en solo de prendre la version 1 place, à 2, la 2 place. Et d'autant plus que si on veut être un peu cohérent, quand on fait le choix de ce genre d'abri, c'est qu'on va chercher vraiment un gain de poids maximum. Et donc, du coup, on est généralement prêt à faire des concessions au niveau du confort. Et cette option, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si vous partez à 80% en solo et de temps en temps à 2, par contre, là, ça peut être vraiment intéressant parce que les modèles les plus lourds, en gros, vont peser autour d'un kilo ou deux. Pour les modèles les plus légers, les plus chers aussi, on va pouvoir parfois tomber à à peine plus de 500 grammes. Donc, effectivement, là, on a une de place qu'on peut largement porter en solo. Donc, cette stratégie, elle est vraiment pas inintéressante. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Mon gars, t'es bien gentil. Si je veux une tente légère de place qui soit certes serrée à deux, mais qui soit surtout confort en solo et me permette de temps en temps de partir à deux, ça va me coûter une fortune. Mais en fait, pas forcément parce qu'il y a aussi des options premier prix. Par exemple, en montage bâton, il y a la Lan Chan 2. Il y a aussi la MT900 Tarpe de chez Decathlon, mais qui a un peu moins bonne réputation. Et puis, dans les tentes à arceaux, vous avez la solution des tripodes qui sont souvent des tentes moins onéreuses. Parmi les modèles de grandes marques, par exemple, vous avez la Fly Creek chez Big Agnès qui représente certes un budget certain, mais qui reste quand même bien moins cher qu'une Tiger Wall. Et dans ce type de forme en premier prix, vous avez la Cloud Up chez Nature Hike. Du coup, tout ça, ça vous donne des tentes entre 1,1 kg et 1,5 kg qui certes à deux seront un peu quichées, mais qui vous permettront pour un poids raisonnable de pouvoir partir en solo en étant vraiment confort et de pouvoir de temps en temps partir à deux. Enfin, pour les tentes adaptées à des conditions plus difficiles, je pense aux formes tunnel ou aux semi-géodésiques, et bien là, très souvent, ce sera intéressant de prendre une place de plus que le nombre de dormeurs. Parmi les exemples les plus courants, on pourra citer la Minima SL chez Camp. La Minima SL en conditions difficiles ? Il faut être joueur ! Qui est franchement, franchement pas dingue en termes de confort et du coup, là, effectivement, la 3 place va s'utiliser à deux pour mettre les affaires, la 2 places en solo et là, une place à la revendre sur le bon coin parce que vous vous rendez compte que vous ne rentrez pas dedans avec vos affaires. Un autre exemple dont je vous ai parlé dans la première vidéo, c'est la Live Trek Pro chez Saleva. Ça, pour le coup, c'est une tente qui, dans sa version 2 places, va souvent être utilisée en solo en hiver. Ce n'est pas une vraie de vraie hivernale, mais elle est beaucoup utilisée comme ça parce qu'avec une construction plus robuste qui tolère largement des conditions difficiles et donc, je connais beaucoup de gens qui l'utilisent comme tente hivernale solo et ce n'est pas déconnant, déconnant. Par contre, c'est vrai que à deux, dans une itinérance un peu longue, le manque de confort peut être vite, vite un poids. À la rigueur, si vous êtes petit, vous pouvez détacher la tente intérieure et la reculer de façon à avoir une abside plus grande parce que l'abside de base est vraiment très, très minimaliste. vous n'avez même pas la place de faire votre popote donc pensez-y à deux, c'est le genre de tente qui peut vite être serré, serré, quoi. Il a osé, hein ? Donc voilà, ça c'était un aperçu des différentes formes de tente. Non, alors, Balavoine et François Hardy, je veux bien, mais Philippe Laville, je mets un veto. Il y a des limites quand même. Pour vous montrer qu'en fonction, ça peut être pertinent ou pas de prendre une place de plus. Putain, je ne me remets pas, là. Mais bien entendu qu'à ce que je viens de dire, il peut y avoir plein d'exceptions parce que plein d'autres paramètres à prendre en compte. Déjà, tout à l'heure, j'ai dit que sur les temps de tunnel, ça pouvait être pas mal de prendre une place de plus. L'explication, elle est assez claire, c'est que sur une temps de tunnel, vous n'avez qu'un seul point haut au milieu. Et donc sur les côtés, vous pouvez parfois manquer de hauteur. Et donc très souvent, à modèle équivalent, la 2 place va être plus haute que la version solo et la 3 places plus haute que la version 2 places. Du coup, il va vous falloir une place de plus, non seulement pour avoir suffisamment de largeur, mais aussi et surtout pour avoir suffisamment de hauteur. Mais il peut y avoir des exceptions. Déjà, vous pouvez avoir quelques modèles qui vont être naturellement plus larges. Je pense à la Hopland chez Nordisk. Hopland, dans la version LW d'ailleurs, est une petite bombe que je trouve, en tout cas, au niveau du cahier des charges, une petite merveille. Mais bon, passons, ce n'est pas la question. Oui, non, tu n'es pas là pour faire ta liste au Père Noël. En tout cas, celle-là, la version 2 places, elle est suffisamment large et donc suffisamment haute pour être confort à 2. Et d'autant plus qu'elle a un arceau supplémentaire pour offrir une immense abside. Ça, je vous en avais parlé dans la première vidéo. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que toutes ces tentes tunnels avec un arceau supplémentaire pour avoir une grande abside, donc tous les modèles de chez Hilberg dans leur version GT, la Anjan, la Nalo, la Kaitoum et aussi les autres formes de tentes qui peuvent avoir ce type d'abside. Je pense à la Black Tile par exemple chez Big Agnès qui est un dôme avec ce type d'abside. MSR, un temps, avait fait la Ouba Ouba Tour avec ce même type de forme ou tous les modèles XT chez Vaud. Bref, toutes ces tentes avec une énorme abside, elles permettent de libérer un maximum de place dans la chambre et donc d'être plus confortable et donc très souvent ce type de forme vous permettra de prendre la 2 places si vous êtes à 2, la 3 places si vous êtes à 3, enfin vous m'avez compris quoi, mais de bénéficier d'un confort accru. Un autre paramètre qu'il va falloir prendre en compte et là vous allez dire que j'enfonce un peu des portes ouvertes, ouais bah il vaut toujours mieux les enfoncer que de se les prendre dans la gueule, c'est votre taille. Évidemment que si vous êtes 2 à mesurer 1m95, c'est pas la même chose que si vous mesurez 1m60 et c'est d'autant plus différent que si vous êtes plus grand, vous allez souvent, alors pas toujours, avoir un matelas plus grand également et que si votre matelas c'est une grande taille donc il fait 1m98 par 60 de large, et bien vous n'aurez pas la même place à l'intérieur que si vous avez une taille standard qui va faire 183 par 50 cm. Autre paramètre que j'ai abordé tout à l'heure, la taille de votre sac. On l'a dit, si vous avez un matelas d'1m80 et un sac de 40 litres, vous avez peut-être moyen de le mettre au pied de la tente dans la chambre. Si vous randonnez avec un 50 ou un 60 litres, ça va déjà être plus compliqué, vous allez devoir les sortir des absides. Non, les sortir de la chambre ou les mettre dans l'abside. Mais les sortir de l'abside, ça veut dire que tu les mets en dehors de la tente. C'est un peu con quoi. Si vous randonnez avec un 70 litres, et bien évidemment qu'il va prendre beaucoup plus de place, quasi la place d'une personne supplémentaire et que donc du coup là, c'est un gros argument pour prendre une place de plus. Donc tout ça évidemment c'est des arguments pour prendre une place supplémentaire. Mais de la même manière que je vous ai dit tout à l'heure que si vous partiez en solo et que vous vouliez une 2 places, il y a mieux valait partir sur une 2 places légère. Si vous prenez une 3 places à 2, c'est la même chose. Vous pouvez opter par exemple pour une 3 places mais en semi-autoportante. Une Tiger Wall chez Big Agnes, ça pèse 1,3 kg. Une Freelight 3 chez MSR, ça pèse 1,2 kg. Donc finalement en version 3 places, elles sont plus légères que les dômes autoportants 2 places même si on l'a dit dans la deuxième vidéo sur ce genre de tente on n'a quand même pas le même niveau d'isolation. Putain, il m'a perdu là ! Et enfin, un dernier paramètre que vous pouvez prendre en compte c'est la durée de votre séjour. Il est évident que si vous partez pour une nuit, vous pouvez vous satisfaire d'un peu moins de confort. Si vous partez sur la semaine, c'est bien d'être un peu plus confortable. Si vous partez sur deux mois, il va vous falloir plus de confort encore et si vous partez sur deux ans, votre tente, ça va être votre maison. Et j'en profite d'ailleurs pour glisser une petite parenthèse pour les gens qui partent au long cours et qui très souvent disent je pars sur la durée donc je veux du léger. Erreur ! Plus vous partez au long cours, plus il vous faut une tente qui soit confortable parce que c'est votre maison et robuste. Et si elle est plus confortable et plus robuste, elle est nécessairement plus lourde mais si vous partez au long cours, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une tente qui risquerait de vous lâcher ou qui soit trop peu confortable. Je reprends souvent l'exemple d'Eric, mon pote de Cielmont-Bivouac qui lui est parti deux ans de Strasbourg jusqu'au sud du Portugal en passant par toutes les chaînes de montagne. Donc lui, sa tente, c'était sa maison. Il a traversé un peu toutes les conditions possibles et inimaginables donc il lui fallait une tente 4 saisons et vu que c'était sa maison, il lui fallait une tente assez confortable et c'est pour ça qu'il a pris l'accès dans sa version de place et d'autant plus que Eric est un assez bel exemple du fait d'avoir un très gros sac avec soi et qu'il lui prenait quasiment la place d'une personne supplémentaire. Alors bien entendu, tout ce que je vous donne là, ce sont des éclairages, des façons différentes de poser les questions pour vous amener à la solution qui vous convient. Mais encore une fois, ce sont des notions très personnelles et vous allez avoir des gens qui tout seuls vont être suffisamment confortables dans leur minima SL 1 place, des gens qui seront assez confortables à 2 dans une semi-autoportante 2 places et d'autres qui à l'inverse vont trouver que dans un dôme autoportant 2 places à 2, c'est pas assez confortable. Donc il n'y a pas de vérité absolue là-dessus, c'est juste pour que vous vous rendiez compte qu'on ne peut pas mettre dans le même sac toutes les tentes solo, toutes les tentes 2 places, toutes les tentes 3 places. Il y a aussi une situation dont je n'ai pas parlé, ce sont les familles, ceux qui partent en rando bivouac avec leurs enfants et pour qui bien évidemment la question se pose encore différemment. Du coup, je ferai une vidéo spéciale pour les familles et pour les parents qui notamment partent parfois avec 2 enfants, voire plus, pour vous donner un peu les différentes options qui peuvent être pertinentes et auxquelles très souvent je me suis rendu compte que les familles ne pensaient pas au moment de l'achat. Et une autre situation qui fera aussi l'objet d'une vidéo spéciale, c'est pour ceux qui partent avec leur chien parce que bien entendu que quand on part avec son chien, il faut parfois une place de plus. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Parfois oui, parfois non, ça dépend des chiens, etc. Il y a plusieurs façons de le gérer donc on verra ça dans une autre vidéo. Oui, alors que les chats, on s'en fout. T'as raison, c'est pas juste. Pour ne pas rater tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'espère en tout cas que ce contenu vous aura plu, vous aura appris des choses, vous aura peut-être aidé dans votre choix. Si c'est le cas, mettez un petit like. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si ça vous a aidé. Et il a un compte Tipeee aussi pour ceux qui veulent aider la chaîne. Il y a le lien dans la description mais à chaque fois, il oublie d'en parler. Si vous avez besoin de conseils personnalisés sur votre matos, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site www.mrmatos.com Je vous mets le lien dans la description pour que je puisse répondre à toutes vos questions en visio. La prochaine vidéo, ce sera un format un peu différent de tout ce que j'ai fait jusqu'alors mais bon, je vous laisse la surprise. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis bonne rando, bon voyage et bonne course.